où là en fait la juge m'a donc elle m'a tout m'a reproché donc il ya douze mentions dans mon casier dont apologie voilà apologie de crime contre l'humanité qui n'existe pas en juillet je dis excusez moi mais ça n'existe pas en france normalement c'est la cp c'est la cp qui devrait juger apologie de crime contre l'humanité ça n'existe pas j'ai désolé c'est du c'est du faux tout et tout et usage de faux et compagnie et là en fin de compte c'est donc j'ai pendant trois donc pendant en fait là je vais renvoyer des papiers sous 30 jours ce 30 jours et décideront aussi s'ils me mettre donc en sursis ce qui veut dire que pendant trois semaines donc je vais travailler alors elle elle dit travailler oui travailler illégalement enfin pour moi c'est pas c'est pas du travail du travail gratuit pour une dictature c'est pas du travail voilà j'en peux plus je suis fatigué de ces trucs j'ai fermé ma gueule mais derrière derrière tout ça voilà la preuve elle a été là c'est que il ya maintenant sos racisme toutes les associations dites de gauche et autres et évidemment la ldj qu'est ce que qu'est ce que la ldj vient foutre là dedans la ldj ce n'est interdite en israël et elle est soi-disant associations loi 1901 en france ça n'a jamais existé ça n'existera pas voilà et non sinon c'est dans mon dossier dans mon nom évidemment ils ont fait dans le dossier évidemment ça paraît pas sur papier puisque non il ya le seul truc c'est l'avocat c'est à l'avocat de regarder voilà mais le voilà et en fait pendant 30 jours donc je vais devoir travailler 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 gratuit c'est pas du travail c'est du c'est du pourri que ce mot du terme oui non mais trois semaines et après il faut savoir que pendant un an voilà parce qu'elle a évidemment ça dit pas tout un se dit pas tout sur le papier pendant un an c'est du sourcil et ouais ça ils le disent pas sur le papier ça évidemment ça y cache le mot le motif c'était à paul apologie alors il avait apologie de crimes contre l'humanité pour un mail que j'avais envoyé l'année dernière contre macron voilà l'image l'image de macron habillé en habillé en allemand enfin puis un billet en ss voilà habillé en ss et c'est apparaît ça a été envoyé effectivement par mail il y en a plein mélenchon mélenchon l'a cramé le 1er mai de le 1er mai il n'a pas été arrêté cet homme cet homme n'a pas été ni arrêté ni jugé ni quoi que ce soit il y en a plein il y en a plein qui ont qui ont relayé qui ont relayé cette photo d'accord d'ailleurs je vais vous dire un truc honnêtement je n'ai plus rien à perdre castaner a relayé cette photo de macron habillé en ss il est devenu ministre de l'intérieur c'est normal je pose la question voilà voilà ce mec il a mis sur son twitter est ce que c'est normal lui il n'a pas de problème il passe ministre de l'intérieur voilà et là c'est de la c'est de la fatigue donc oui je ferme ma gueule puisque pendant un an en fait ça veut dire que pendant un an il ya du sursis et c'est ce qu'on veut encore dans un pays des droits de l'homme continuer à faire à faire croire que tout va bien que que macron macron est un bon président et voilà pour moi oui c'est un acharnement et puis ça continue ça va continuer je je m'attends encore à la comment par rapport aux gilets jaunes voilà par rapport à mon gilet jaune pour l'instant il ya plus rien j'ai pas j'ai pas de nouvelles ni de ma famille il a con vos futures convocations que j'aurai voilà donc oui je me suis marqué marqué macron macron égale petit fils d'hitler voilà pour l'instant il ya plus rien je dénonce quelque chose voilà mais c'est le problème c'est que tout le monde le sait là c'est vrai que c'est un acharnement et je suis fatigué je suis de veulent on a parlé sur une vidéo hier il disait que c'était de l'acharnement donc c'est l'avocat quand même qui est qui est assez connu avec c'est de l'acharnement sur les gilets jaunes pourquoi ces gilets jaunes sont visés parce qu'il faut les faire taire faut les soumettre au pouvoir donc il faut les museler les autres ne subissent pas tout ça c'est uniquement les gens qui sont contre le pouvoir oui je serai là le 14 juillet sur comment sur les soins sur les chances je vais voir mais j'irai toujours ce sera ma dernière action et puis après on verra bien quoi comme on peut faire autrement que de manifester puisque le mais la manifestation ça sert pas grand chose voilà et je sais pas honnêtement pour l'instant je sais pas par contre je il s'agit bien d'un acharnement et ça continue ça continue et je suis fatigué parce que j'en ai marre des mans j'en ai marre des mensonges d'état des des tonnes de gens putain on se fait tous arrêtés on est tous arrêtés il ya eu huit putain on m'a dit là là j'ai vu effectivement dans les infos 800 personnes qui sont qui ont été jugés il ya qu'on a été jugé depuis le 17 novembre d'accord de gilets jaunes combien sont en prison sans jugement il y en a au moins plus de 2500 voilà la juge elle me dit on va pas vous mettre en prison parce que il ya trop de gens en prison ok très bien il ya trop de gens en prison mais c'est bizarre ils le disent ils le disent que par derrière voilà et là oui oui c'est de la fatigue je suis fatigué parce que l'acharnement va ça continue puis ça continue et ça continuera oui c'est de la fatigue c'est un peu le même style acharnement que julien assange voilà voilà et par contre par contre je continuerai plus à me battre pour julien assange parce qu'une fois que l'assange sera mort ce sera peu la peine de venir nous voir puisque une fois qu'il sera mort la liberté l'expression il y en aura plus d'accord et il y aura encore de moins en moins de liberté servir d'exemple servir d'exemple par contre ce que je comprends pas c'est ça et ça je le redis j'ai pas peur c'est pourquoi la ldj qui est interdit en israël est considérée comme une association loi 1901 en france je pose la question et que eux viennent me dire voilà et ils sont dans mon dossier contre moi donc qu'est ce qu'ils ont derrière ils sont interdits en israël ils sont autorisés en france désolé la liée la chercher la la voilà cherchez bien et derrière il ya et soit sera donc voilà s o s racisme le mrap tous les mouvements de 10 de gauche et autres et enfin compte qu'ils sont qui sont encore pire que les dictateurs au pouvoir quoi c'est juste c'est le système c'est pays des droits de l'homme oui va le droit de l'homme ça n'a jamais existé ça n'existera jamais voilà c'est tout c'est